Il y a eu deux processus qui se sont dessinés. Celui de la région même de l'Afrique de l'Est qui avait été impulsé par l'ex-président Uru Kenyatta qui malheureusement a été géré ensuite par le nouveau président William Ruto et qui a très très mal géré parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus du tout ce processus. Le processus est quasiment mort à part le fait que le facilitateur désigné Uru Kenyatta est resté. Il a gardé quand même ce pouvoir mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait cause pour le Rwanda. Donc je ne vais pas en dire plus. Et puis il y a l'autre processus, celui de Rwanda qui est issu lui de l'Union africaine. Donc il avait désigné le président Lorenzo comme facilitateur. Et nous en sommes là aujourd'hui. Malgré le fait que ce processus a à plusieurs reprises défini un chronogramme de retrait, de cesser le feu, retrait et ensuite résolution de la crise. Le Rwanda n'a jamais rien respecté. A chaque fois, il signait cet engagement, mais il faisait le contraire. Et nous en sommes là pour le moment. Nous espérons évidemment qu'avec l'implication récente des États-Unis, qui vraiment ont été le pays qui s'est le plus impliqué dans cette crise, nous espérons arriver à des solutions. C'est ce que je peux dire à ce stade en réitérant encore notre volonté ferme à vouloir revenir à la paix parce que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Et sans stabilité, il n'y a pas d'investissement et sans investissement, il n'y a pas de développement. Donc vous comprenez que nous sommes déterminés à ramener la paix dans notre pays, quoi qu'il en coûte. C'est ce que je veux dire. Nous avons une salle où il y a une confiance pour qu'on peut s'habiller à nous. Nous allons améliorer petit à petit notre sens de travail. Nous avons été le début. La semaine, nous avons annoncé qu'il était live sur Facebook. Et déjà, nous avons annoncé encore, parce qu'il y a déjà de manière à nous annoncer, la semaine prochaine, il y aura maintenant live, téléphone ouvert avec les invités. Parce que c'est un peu comme ça. Parce que c'est un peu comme ça. Parce que c'est un peu comme ça. Parce qu'il y a un peu comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très prudents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mis en train de commencer. Et puis, par rapport à la politique, il y a la République démocratique du Congo, de partout. 10h juste 10h GMT on se lance la semaine prochaine Téléphone ouverte, émission en direct pour l'instant, nous allons bel et bien en direct mais écrivez-nous en commentaire parce que notre ami qui gère la régie va nous envoyer vos questions que vous allez écrire en commentaire et l'invité va répondre face à toutes les questions nous allons dire nous allons dire écrivez-nous il y a des thématiques dans 4 et 5 politiques le président Félix Antoine Tuseguet hier dans les après-midi il a été invité dans une vidéoconférence en Italie, Développement et Afrique et même la situation sécuritaire dans l'Est et la République démocratique du Congo le président de la République a parlé sans gant que le traître numéro 1 c'est William Ruto le président Kenyan il a joué double jeu contre la République démocratique du Congo le président n'a pas allé à deux chemins il a dit clairement à William Ruto et le président il a dit il a dit la Cour des Comptes n'a rentré officielle le procureur après la Cour des Comptes a pris la parole il a dit que la Cour est compétente de juger et d'attaquer un procédure mon amour j'ai joué la ligue est-ce n'a pas qu'il y a une invitation elle n'a pas été pour les allières compétentes mais la Cour s'est déclarée compétente mon amour je sais que je m'ai dit la Cour des Comptes la Cour des Comptes ça fait mon Nicolas il avait perdu sa soeur au Bissot ensemble avec l'équipe technique et Rabino la créée télévision nos condoléances les vises attristées et c'est quand même il a besoin de la Bissot le Biett c'est quand le Bissot c'est qu'on appelle la Kimia moi je ne sais pas pas si on est en cotisation parce que il n'a pas en tout cas la félicite parce qu'il faut l'innovation Facebook Live ça permet l'interaction surtout semaine prochaine il ne faut pas s'abonner massivement à la Congolive télévision pour que les familles pour liker et commenter et puis Facebook Live donc félicitations je m'en vais parce que je suis je suis journaliste qui m'a assisté le patriage de Joseph Makolo sans oublier Chris Moukendi Kabemba président qui est venu me rendre visite à la maison avec sa tendre pouce en tout cas toutes mes reconnaissances en tout cas la pression du nom et puis mes condoléances c'est-à-dire qu'il y a parti qui a perdu sa soeur donc donc nos condoléances à éviter dame à côté à des son ni mais le coup m'a besoin de panier parce que m'a tapé ça et ensuite le coup m'a besoin de panier c'est c'est retenir c'est lâché c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent merci pour la question c'est une question importante importante c'est bien de poser une question mais il faut revenir dans son ce problème tous les qui n'a pas relation parce que il y a des relations sur le plan bilatéral la milité latérale entre la RDC et le Kenya le problème c'est que il y avait des bonnes relations avec le président Ouro Kenyatta qui était celui qui a réussi chez lui monsieur Félix il y a cash vous comprenez c'est lui qui a parrainé c'est lui qui a donné son pays non pas pour attaquer la RDC mais pour la politique ce n'est pas comme Ouro tout à l'a ma différence Ouro Kenyatta Azui Félix Nakamere Mboka 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 non pas pour comploter contre Mboka mais pour s'organiser pour l'élection mais c'est un président je le respect mais c'est un foutron de Ouro Kenyatta lui il a permis un mouvement subversif un mouvement insurrectionnel et puis ton RDC interpellé c'est la démocratie premier fait deuxième fait monsieur Ouro Kenyatta il a un mouvement de pouvoir il a un mouvement de responsabilité Mboka il a monsieur Raïla Odinga Félix il a continué pour la continuité à la relation bilatérale mais l'Amérique est occidentaux autant bien que Routa soit imposé Routa Kenya pour la profit parce que déjà on a calcul sur la géopolitique il y a Est Mboka l'Ivoire East Afrique en communauté il fallait avoir un puissant entre guillemets et Kenya pour manager parce que ce qui allait arriver les choses allaient être différentes parce que Routa ne cédait pas la pression avant vous mais lui comme c'est une marionnette des américains et de l'OTAN il est devenu président c'est alors il a commencé à tempiller toutes les rencontres toutes les démarches entreprises avec Ouro Kenya mais est-ce qu'il y a qui a qui a été qui a qui a été pour renforcer les relations avec Odinga et mais a été de côté mais non ce qu'on a président comme ça l'a mémoire la terre parce que ce n'est pas ton pays ce n'est pas le pays de ta mère ni de ton père tu gères des millions de gens aujourd'hui dans autres personnes information sur le plan y a balance de dollars au Congo avec l'équilibre imaginez que le le sot au bengali va souffrir pourquoi il faut comprendre la géographie politique c'est-à-dire tout ce qu'il faut déminérer le Rwanda l'Ouganda passe par le port de Mombasa le port de Mombasa c'est au Kenya c'est le pays de Ruto donc Ruto il est dans une organisation mafieuse n'a la multinationale Rwanda l'Ouganda on a copié RDC selon le document l'Ouganda il y a East African Community certains sont allés dire aux Américains aux Occidentaux vous avez pillé la RDC pendant 126 ans maintenant c'est l'autre tour maintenant de piller la RDC mais je te dis je suis un homme sérieux je suis politologue c'est ça c'est ça il faut pas oublier aussi le président à Bujimura il a dit ouvertement au commandant des forces de East African Community devant Ruto que non je ne suis pas d'accord avec votre approche et les populations ne sont pas d'accord avec vous faites le travail pour lequel vous êtes venu dans mandat pas inoffensif Ruto avec les américains ils ont imposé aux forces de l'EAS à part le Burundi qui combattait à nos côtés alors ce qui présente parce que tant une négociation est banlie il y a ce qu'on appelle la feuille de route de Nairobi et traçat qui se même pour qu'il y ait la paix c'est à ce moment que l'agression rwandaise a commencé soutenue par Ruto la personne qui a très mal géré parce qu'en tant que président il y a Kenyan et puis commandait à force c'est Kenyan secrétaire général secrétaire exécutif Kenyan donc ils ont tout tripoté pour que tout soit résultat et ceux qui la paix s'installent et le Rwanda et l'Ougandais et le Kenyan n'auront plus rien même la multinationale donc Kenyan tu vois qu'il y a un gars parce que tout le monde il y avait ces général qui avaient dit c'était faux mais bon c'était autre chose qui était restée bien que le président a voulu le faire de manière honorable mais en sortant là-bas il faut voir ils ont laissé matériel la M23 je te dis la vérité donc c'est à dire que M. Ougoukene a fait partie des criminels des bandits qui agressent la RDC parce que mon pays est en majorité des neurotiques vous comprenez alors parce que nous avons six provinces Nordkivu Sidkivu Itturi Bazouele Otuele Oye Comersaka n'a parti à Port à Mombasa donc ils ont la qui prend davantage de l'an de l'an East African Community vous comprenez parce que nous payons des droits de douane très élevés mais il fallait que la province de Bissouana ait bénéficié davantage de l'an donc ils ont beaucoup plus sur le plan économique mais comment expliquer posons-nous la question ma pays à East African Community vous reconnaissez la présence de Rwanda dans une autre sol mais personne n'est sanctionné le Rwanda il a pris effet et cause pour Kagame et le Rwanda nous sommes en train de nous préparer pour ramener la paix par n'importe quel prix vous savez tout dire écoutez et parmi les gens qui ont entrepillé la paix Monsieur Routo aujourd'hui on a des difficultés au fond on a même Routo à cause d'un moment qu'il y a mauvaise gestion à dossier à RDC même aujourd'hui il est en difficulté au Kenya il a failli de peu à l'ombre de pouvoir donc ce qui revient t'a dit que Monsieur Routo fait partie des criminels Monsieur Routo fait partie des criminels le chef de l'état a parlé vous qui nous suivez en direct sur Facebook directement je vous demande de partager partager allez pas aller ici pas coucher et sensibilité vous qui nous suivez sur Youtube je vous demande parce que maintenant ici sur Congo Live Télévision comme nous disons toujours dans la recommandation et puis il y a un message dans la suggestion pour vous demander toujours d'améliorer notre service et notre travail notre niveau de travail voilà raison pour laquelle nous vous demandons aussi de partager les émissions et surtout rester connectés parce que la semaine prochaine déjà nous commençons le téléphone ouvert et vous allez nous recevoir chaque 10h sur nos antennes Youtube Congo Live Télévision Téléphone ouvert face à nos invités et face à la res publica la gestion de la chose publique pour l'instant écrivez-nous en commentaire parce que mon amour c'est Joseph Mbenza et c'est que l'IP va vous répondre mais dans la question on va vous répondre en commentaire notre ami qui gère la régie va nous envoyer des questionnaires et puis nous allons poser à notre invité j'espère que Benza il va répondre mais quand compte tenu il y a la situation autre rien que la vérité et qu'il y a la vérité et qu'il y a la vérité on va dire qu'on a mis en direct sur Facebook dans l'IP moi je n'ai pas dit que c'était la paix à n'importe quel prix je n'ai pas dit que c'était William Ruto, traître numéro 1 dans la question de sécurité et de la plus démocratie il dit Congo, qu'est-ce que le chef de l'État cache aujourd'hui ? est-ce qu'il y a une riposte pour les aides pour y avoir ou soit ce n'est que le baroua ? merci pour la question, mais je vais vous expliquer le Congolais parce que je vais te donner quand on a Facebook live, moi quand je viens c'est pour donner les éclaircissements le Congolais n'est pas une situation de vivre et non, ils sont liés dans la personne à sécurité il n'est qu'un acteur, il va passer parce que la république tourne, il n'a que deux mandats, il ne peut pas partir mais quand vous avez fait mention de la situation de vivre et non, vous imaginez il y a plus de 60 ans après c'est-à-dire que c'est un complot international je vais vous partager sur ma Facebook live, vous partager parce que déjà, ça me tue parce que ça va ça va aider la république je suis parmi les gens qui n'ont pas beaucoup étudié dans ces pays mais je vais donner quand même à elle il y a ce qu'on appelle le système dominant il y a ce qu'on appelle le système dominant c'est le système qui domine le monde qui ont imposé un statico c'est-à-dire que rien ne doit changer sans eux si quelque chose doit changer, c'est eux qui doivent le diter c'est-à-dire que la politique, la politique, la politique, le dirigeant, le dirigeant et comment vous allez diriger vos ressources naturelles et minières je n'ai pas mémoire sur la RDC je pense que c'est Félix il y a un peu plus puissants que nous j'ai un budget qui équivaut à plus de 2000 milliards de dollars il y a un budget qui est armé il y a un budget qui est armé, on est en combattant je pense que c'est déjà la Pologne je pense que c'est celui qui attaque le Rwanda nous allons intervenir militairement ça doit interpeller le Congolais les armées, c'est une guerre déjà internationalisée à l'Est parce qu'il y a des mercenaires de tout genre qui sont là-bas il y a des Américains, il y a tout le monde qui est là Vous comprenez ? Deuxième chose, ces systèmes dominants, ce n'est qu'un groupe de gens mais qui sont puissants plus que toutes les nations, ce sont les multinationales qui sont regroupés dans ma famille famille Warburg, famille P.J. Morgan, famille Rockefeller famille Rothschild, famille Windsor Ma moune n'est pas contrôlé 80% d'économie au monde ils sont dans des banques, ils sont dans des industries et c'est qu'ils édictent les lois dans leur pays sur le plan étatique, sur le plan bilatéral, les Etats-Unis peuvent faire des déclarations, mais sur le terrain parce que les multinationales sont plus puissantes que des nations aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils ont la décision il y a un certain Schwab qui dirige le monde c'est-à-dire que c'est en Suisse c'est-à-dire qu'il y a un sommet d'avance en Suisse alors il y a en 1939 Albert Einstein déjà nous devons contrôler le grand lac sur tout la RDC qu'aucune autre puissance ne peut contrôler à part nous-mêmes eux-mêmes ne peuvent pas contrôler ces pays en 1939 il y a un certain temps il y a un certain temps il y a un certain temps d'américains il faut imposer d'état il faut contrôler le grand lac sur tout la RDC 1975 il y a un certain temps 75 il y a un certain temps dans l'administration américaine comment maintenir les pays pauvres dans la pauvreté et qu'il va bouger parmi les pays en RDC il y a même des scientifiques qui évoquent aujourd'hui s'ils parlent de l'eau-contrôle d'Afrique subsaharienne quand on parle de l'Afrique subsaharienne c'est-à-dire des Noirs eux-là-bas ils se repauvrent donc ils sont des réserves minérales il y a des matières premières il y a des ressources il faut en faire pour fonctionner dans l'industrie il y a des ressources 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 pour que le décideur on va décider dans 1939-1983 le premier ministre au Shamir il dit à notre représentant dans l'Israël que vous vous êtes une injustice naturelle de Dieu vous êtes un scandale géologique et vous voyez que non vous êtes pauvre mais au milieu des puissants qui vont vous mater devenez puissant et fort comme ça vous allez survivre. Donc, lui, son RDC, faut-on vivre. Il faut ton boumna d'habitoumma. Non, bien, ton boumna. Donc, faut, 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 il faut qu'on m'habitera sans ça et qu'on s'y mette. Et puis, ils sont décidés. Et puis, ma l'obie, ils sont capables de nous faire la guerre. Le congolais doit être ça. C'est le plus, l'homme qui est exposé, il n'y a pas de danger face à ces gens-là. Alors, ce bon moment, il y a un silence, peut-être, il maîtrise des rouages que nous, nous ne maîtrisons pas. Il faut ramener la paix par n'importe quel moyen. Mais il n'y a pas compris, ça peut présider ma moitié, mais les missions, il y a samedi. Mais c'est de l'argent. C'est une réflexion personnelle. Alors, il faut, parce que pour gagner une guerre, pour gagner une victoire, il faut revenir à la source, il y a un problème. N'ennemi numéro un RDC, ça, je peux donner, c'est les Etats-Unis. N'ennemi numéro deux, c'est l'Union Européenne. N'ennemi numéro trois, c'est l'OTAN. N'ennemi numéro quatre, c'est des pays voisins qui nous entourent, qu'on ne doit jamais faire confiance. Parce que, si vous remarquez aujourd'hui, nous sommes restés seuls à combattre par nous-mêmes. Mais on n'en a pas soutenu, on n'en a pas soutenu, mais on n'en a pas soutenu. On montre que les Etats-Unis imposent le retrait, il y a sa mire d'URC, c'est-à-dire, il y a sa dégue, l'Ollanda qui est rentrée. Comment le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Le Conseil reconnaît la présence de quatre mille militaires rwandais. Et l'aide avérée de l'Ouganda, au Rwandais EM23, entre guillemets. Mais on a sanctionné Rwandaté. Mais chaque Nations Unies, les instruments juridiques internationaux et l'Ouganine, quand il y a une agression. Mais même il y a l'Union africaine, même il y a l'I.S. Afro-Dame Community et l'Ouganine. Mais ils se sont limités, ça. Mais les Américains ont été capables d'imposer une trêve deux fois 15 jours, 15 jours. Mais ils sont incapables de dire au Rwanda, sortez. Mais tout l'année même, tout l'année même, porte-parole, Guillaume Djike, il y a France-Arméa, il y a Honor Kivou Goma, l'Ougan était la trêve, pour agiter encore parce qu'il y a des prorogations. Mais il y a des temps pour respecter à Mote. Non, c'est-à-dire... Il y a aussi l'aide de l'I.M.A. Mais, 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 c'est... Bon, trop l'honneur dans moi, samedi. Là, c'est bon, on va dire le samedi. Donc, tout le monde, c'est la puceau samedi à 10 heures. Donc, on prend un ticket. Donc, samedi, rendez-vous avec... Non, trop l'honneur dans moi, samedi, 10 heures, on dirait que il n'est pas mauvais. Bon, Benga, ce sera samedi. Mais pour aujourd'hui, matière parce que les chefs de l'État parlaient, population kongolese ne va pas qu'on a. Mais le haut est moins dans mon cas. Est, il y a répit démocratique du Congrès comme il s'agit de théâtre. Est, on a fait mon parenthèse qui est, donc, on n'a encore pas le chef de l'État pour que tu as une deuxième thématique qui n'a vu sur la ligne pour le procureur. Après, la cour de compte, il y a la cour de compte, alors, il y a qui est compétent, il faut juger. Jules Aligueti, IGF, inspecteur général, inspecteur, exécutif, il y a, il y a, il y a, il y a finance. Je ne sais pas, mais je n'ai pas une parenthèse. Parce que je ne sais pas qu'on a dit qu'on a essayé de te toucher pour que tu as fait comprendre ma sou, pour le faire pour le faire comprendre, tu as suivi son âge, tu as suivi son âge, tu as fait comprendre. Si je n'ai pas le théâtre comme il est à la fédémocratique du Congo, où il y a le chef de l'État, il y a qui a dénoncé à moi, le traître numéro un, William Routo, le ministre de la Justice à Fungoli, procès contre Corneille Nanga. Aussi longtemps que Corneille Nanga, sur le plan juridictionnel, Azale, la 4e, il y a un délai à l'épidémocratique du Congo. Mais jugé par défaut pourquoi aussi longtemps envoyer l'invitation et il y a aussi l'armée, c'est une bonne façon de poser le problème. C'est-à-dire qu'on peut poursuivre quelqu'un sous la juridiction et non sous la juridiction. C'est-à-dire les zones contrôlées par l'État, quelqu'un peut être poursuivi, même dans la zone non contrôlée par l'État. C'est possible. Maintenant, ici, il faut comprendre la valeur, le sens symbolique qu'il y a pour ces autres. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a cinq collaborateurs qui sont jugés. à l'occurrence un certain Éric pour parmi Bato Basala Afsen en Nairobi. Donc, le monsieur donne des informations précieuses à la justice. Ça, c'est de un. De deux, il faut que monsieur qu'on ait une langue criminelle de ce notaire peut être jugé par continence ou bien par défaut. Continence, c'est-à-dire quand tu n'es pas là, tu es jugé. Même par défaut, ce sont des termes juridiques. Mais ça ouvre la voie à des poursuites pénales sur le plan international. Ça ouvre de voie même dans la poursuite par l'Interpol. Parce que monsieur Coronelanga est en train de s'émouvoir dans la sous-région. Donc, c'est qu'il revient à dire parce qu'après, c'est là, il y aura déclenchement d'une autre procédure. Il y a plainte dans la cour pénale internationale pour obtenir mandat d'arrêt international. Et puis, Interpol a consacqué pour le relou à Coronelanga. Donc, c'est une façon de le restreindre dans une certaine zone. Bon, on n'a pas embatté, c'est bien réfléchi. Donc, bravo au ministre Constant Moutamba parce que madame Rose Moutombe, elle a fait de la distraction de la villagiatur n'importe où. C'est elle qui devait faire ça. Donc, félicitations à monsieur Constant Moutamba. Même le président de la conférence sur Albi, il y a un ministre ambitieux qui est en train de vouloir réaliser « Veux nana sur nana pour une bonne justice. » Donc, on n'a qu'à Albi, c'est un jeune ambitieux. Donc, on n'a qu'à soutenir monsieur Constant Moutamba. Donc, voilà le sens, il ne faut pas négliger ça. Deuxième thématique qu'il n'a dit surtout qu'on met à la télévision. de la télévision. qu'il n'a qu'à représenté judiciaire et salami Julien Linguet à cause on a déjà invité parce que les comptes à se déclarer compétent et à cause J.S. C'est la fin à mon amour qu'à Julien Linguet. Julien Linguet. Julien Linguet. Sans gants parce que tu es bien peut-être aussi aux yeux aux yeux au solo. Bon, on a précisé quelque chose de très important. Voilà. je ne l'ai jamais rencontré parce que je ne l'ai jamais rencontré parce que je suis au milieu du village. D'accord. Ce qui m'a le cœur a gâti à pouvoir on n'a pas protégé le régime. Même il y a certains dossiers qui ne les met jamais à la place publique parce que le régime on protège. Dans ce moment là, IJF mis ange mis démon pourquoi ? Parce que l'IJF côté ange il a fait du travail en contrôle a priori à posterer complètement. Mais de l'autre côté le côté démon de l'IJF c'est parce que c'est l'IJF qui a terminé l'image du régime parce qu'aujourd'hui dans l'opinion c'est un régime des détourneurs. Or Kabil ils ont détourné plus que pendant Félix. Parce que pendant Kabil il y avait ce qu'on appelle la loi de l'omerta c'est-à-dire la loi du silence. Mais ce qu'on pendant dénonciation c'est bien mais ça t'a terminé l'image. Ça t'a terminé l'image. Mais c'est-à-dire c'est-à-dire la loi de la profondeur. C'est-à-dire la loi de la profondeur. C'est-à-dire la loi de la juridiction qui peut traiter des problèmes à détournement. Il y a d'abord un arcelage juridique très faible par rapport à la corruption à détournement. On ne sait pas bien le définir. Deuxième chose, il y a que le Conseil national et la sécurité peuvent traiter des dossiers à détournement. Moi j'avais voulu, je disais toujours à M. Gilles à Linguéti. Au lieu d'exposer les rapports à la place publique, fais ça par rapport où on a le Conseil national et la sécurité dans l'année. Même si tu es ministre et tu peux faire pipi. C'est déjà été réglé. Parce que même au lieu de le Conseil national et la sécurité. Dès que tu arrives là-bas, on comprend que tu es dans un autre monde. Mais exposer le régime à Félix c'est là où j'ai parlé de l'Igien comme démon. Aujourd'hui à la place publique on dit que le régime de Félix c'est le régime des détourneurs. Mais maintenant M. Gilles à Linguéti il a été complaisant par rapport à certains rapports. Comme quel rapport ? C'est-à-dire le rapport sur M. Jatining au Milan. Il avait enquêté sur l'hôtel de ville. Est-ce que tu es déjà entré en contact physique avec le rapport Parce que beaucoup accusent qu'il y a eu affinité à entrer mais pourquoi pour les autres tu as publié ? Vous dites ce qui a choqué les sensibilités dans un acte d'accordé qu'un journaliste puisse commenter et juger une affaire en pleine émission. Mais je le dis la vérité normalement Ijef a utilisé à ma canon officielle pour la recommuniquer par rapport mais ces rapports sur Soletra dans la forage il a donné ça à un journaliste pour faire la dénonciation. Donc c'est-à-dire c'est écarté un peu la logique de l'hôtel. J'aurais voulu parce que j'ai fait tout ça dans un rapport sur la paix des enseignants et des fonctionnaires de l'État mais c'était par le canon officiel. Mais pourquoi le dossier qui impliquait M. Soletra et Samba Batcheli et Nicolas Casadi et M. Roubota et M. Mike Kessenga et c'est un journaliste qui l'a fait. C'est là que nous avons d'accord la procédure et la manière où nous avons ça. Mais est-ce l'hôtel ? Si on a 4 dossiers on a la lampadaire. Il y a 5 entreprises mais pourquoi vous n'avez qu'indexé une seule entreprise Soletra et Samba Batcheli étant donné que Soletra qui a mis la lampadaire et de bonne qualité. Les autres et la lampadaire ils ont été moins ceux qui courent ils ont comme la phase d'un être ils aussi ils ont été 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 aujourd'hui c'est la fin Jules Alignette parce que la cour de compte s'est déclarée compétente pour la procédure Jules Alignette M. Jules Alignette est chef du service inspecteur général il y aura chef du service ce n'est qu'un service mais ces messieurs ils sont devenus plus tard que le président de la République ces messieurs il est dans tous les médias je me pose la question encore pourquoi un service peut s'acheter autant de journalistes autant de communicateurs à sa solde Jules Alignette Jules Alignette a engagé les journalistes mais je te dis même ma communicateur même ma communicateur cabilliste catholiste fireliste ah t'as la communicateur cabilliste ni au Jules Alignette à ma gère ma gère ma gère ma gère bêlée non je te dis la vérité aujourd'hui monsieur Jules Alignette il s'est tapé plus de 50 personnes pour communiquer ce n'est pas c'est pas mauvais mais qui sont en train de communiquer c'est les opposants en fait Jules Alignette nourrit les opposants qui combattent les régimes c'est tous nos communicateurs nous sommes dépenses nous sommes créés de manière sérieuse dans cette énergie Jules Alignette étant donné qu'il y a des compétences il y a communication la 4e union sacrée donc Jules Alignette il préfère il va être opposant on va aller confestiger mandat même pouvoir et chef de l'état au détriment on va communiquer évidemment maintenant moi je me suis toujours posé des questions qui doit contrôler monsieur Jules Alignette parce que lui il contrôle les autres parce que tous on a ma instance il y a contrôle l'instance le plus supérieure il y a contrôle c'est l'Assemblée nationale le Parlement deuxième c'est la Cour de compte épiligène et puis Sénarèf et puis les autres mais comment monsieur Jules Alignette et son IGF peut devenir au-dessus de tous ces jours-là mais Alignette court des comptes à incompétenté aujourd'hui court des comptes Alignette il y a une discussion il y a un juridisme selon l'IGF je parle de l'IGF comme service monsieur Jules Alignette en tête Aloubinin lui il ne peut recevoir qu'une lettre lui adressée par le premier président à la Cour de compte et non le procureur près la Cour de compte maintenant le procureur le procureur près la Cour de compte vient de dire aujourd'hui d'un rentré judiciaire d'un moment qu'il y ait à sa compétence d'appeler monsieur Jules Alignette c'est que je n'ai pas aimé monsieur Jules Alignette a répondu le procureur via son directeur de cabinet c'est l'information tout juif c'est ça c'est ça l'information Jules Alignette mais oui ça c'est l'orgueil le problème c'est le manque d'humilité c'est ça que nous combattons c'est-à-dire lui il peut déférer les gens devant le cours des tribunaux mais lui il n'y a aucun ordinateur dans ce pays qui peut contrôler monsieur Jules Alignette ça fera le bien à un monsieur à samedi il n'y a pas une ordonnance qui organise fonctionnement il y a l'IJF mais j'ai suivi j'aurais suivi parce que Jules Alignette a dit qu'il faut quand même permission à la présidence parce que il n'y a pas pas d'aller attacher la présidence donc il était un cabinet et un chef de l'État Anthony a signé ce n'est qu'une procédure c'est-à-dire ce qui m'a signé les lettres et pas à mon consigné qui est le directeur de cabinet cela ne veut pas dire qu'il doit se soustraire tu monsieur d'ailleurs monsieur le directeur de cabinet qu'on refusait papa pour ton honneur monsieur Nicolas Cazali vient de rentrer moi je souhaite qu'il y ait un procès public que monsieur Nicolas Cazali à la part à Samba je souhaite aussi que monsieur J. Alignette soit auditionné surtout sur ce dossier à GKB mais qui a dévoilé le dossier à GKB papa je suis un journaliste je suis un journaliste je suis un journaliste question à Mibale qu'est-ce qui s'est passé non selon mes informations aujourd'hui parce que IGF il ne faut pas oublier qu'il y a un redressement d'entreprise par rapport à comment vous devez gérer les dénits publics ou gérer l'argent mais l'IGF ne peut pas percevoir l'argent venant d'une entreprise comme là vous devenez jugé et parti c'est ça le problème avec ce dossier il y a déjà il y a GKB je demande la suspension du déjeuner de l'IGKB au fait monsieur mais ça va on s'expandre déjà j'ai Camille il faut que j'ai l'ingéter à la frappe quel dossier est-ce qu'il y a qu'il y a qu'il y a pour se résoudre à la frappe est-ce qu'il y a un homme dans l'anelara pour ces chans jours c'est pas lui c'est pas lui je ne sais même pas je suis même pourquoi mais on peut gilaliguet a dit mis ça qui non on peut l'inspection générale finance mi-ange mi-demon ça c'est l'oeuvre de l'IGK bravo monsieur gilaliguet mais pour les autres dossiers moi je suis conséquent quand je dis mi-ange c'est-à-dire il y a des bonnes choses qui ont été faites quand je dis mi-demon parce qu'il n'y a n'importe quoi il n'y a qu'une présence moi je dis ceci parmi les entreprises pourquoi Azogar à Monco à Tika les autres sinon moi je ne suis pas d'accord avec monsieur Gilaliguet Nicolas Kazadi je pense Nicolas Kazadi va dire les vérités si Gilaliguet est aussi entanché et à quoi la conséquence que ce soit monsieur Nicolas Kazadi que ce soit monsieur Gilaliguet ça salit l'image de monsieur Félix et du régime mais là il n'y a pas la vérité il n'y a pas la vérité il n'y a pas la vérité il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le temps d'être il n'y a pas il n'y a pas il n'y a meilleur disciple il n'y a pas il n'y a pas la vérité mais il n'y a pas la vérité je suis conséquent quand je dis ni ange ni démon ces messieurs avaient bien commencé mais à un certain moment il y a eu commencé à avoir des dossiers sales par rapport à la complaisance moi c'est que je n'aime pas ceux qui osent attaquer Mauricio attaqués puis de la même manière mettre Thomas mais pourquoi pour Mauricio tu sors de biceps mais pour monsieur Thomas tu retiens assez sur les trains de ces maïkasenga forage et proton qu'on a construit qui ont mis des lampardaires il y a un malpé qui ne sa c'est-à-dire on a gaspillé des millions de dollars qu'on avait lampadaires qui ne nous servira rien mais il n'a pas dit la république démocratique du commune qui nous parlera toujours que ça fait très mal il y a un moment que je suis à l'État et qu'on a déjà pédé c'est-à-dire qui ne me plaît c'est-à-dire qui est lampadaire tu as l'air à montrer mais là j'ai sorti le seul vrai lampadaire où tu as la même moi je dis ce qui est vrai il y a une autre route il y a une autre mine dans les opérates ce sont des lampadaires au moment c'est d'autres qualités et là il y a un lampadaire surtout si il y a un côté il y a un petit point il y a un lampadaire il y a un lampadaire mais je vous dis la vérité il y a un lampadaire il y a un lampadaire tu ne sais même pas regarder oh l'objectif il y a un lampadaire c'était pour regarder l'heure l'objectif il y a un forage 1300 forages on dit qu'il y a tous les experts dans le forage c'est-à-dire que la vérité c'est une mission il y a un homme 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 parce que il n'y a pas dit les affaisables mais il y a besoin d'un moment l'Union Européenne a financé une mini-usine d'eau à 120 000 $ je dis bien à 120 000 $ c'est-à-dire que le problème il y a un mot que ça a reçu la distribution au-delà de 100 ça peut aller même au-delà de 200 000 mais si il y a un forage il y a un homme 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 pour la province il y a un homme 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 si à Kinshasa ça pose problème maintenant comment vous allez le faire en province donc vous avez déjà compris vous avez déjà l'échec déjà dès le début mais vous avez besoin de l'homme il y a un homme il y a un homme il y a un homme où est la vérité le promoteur à 200 000 90 000 il y a un problème selon l'expert c'est faisable parce que dans ma province ils sont différents à Kinshasa imaginez que il faut que il y ait une mini usine de distribution dans l'équateur il faut que il y ait un homme il y a 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 un homme donc il y a un homme 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 mais la grande question aujourd'hui Nicolas Cazaire et Jules Aligné tu as un homme il y a 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 un homme mais a priori il y a un homme il y a un homme il y a un homme Non, il y a un dossier, il faut faire très attention. Il y a une période de Covid-19. Pas de problème. Non, c'est-à-dire que non, c'était des montants qui sont sortis dans la procédure d'urgence. Mais qu'on doit justifier après, parce qu'ils en ont une dépense exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a une dépense exceptionnelle, mais le ministre ayant en charge le budget et le finance, il faut se conformer. Vous comprenez ? Moi, c'est un problème. Mais ce que le problème est en ligne, moi, je m'en ai mis, quelle que soit la procédure, mais il faut s'aller l'eau pour me mériter. C'est là où le problème, au bout que ceux qui se sont les gars qui ont mis 300 forages, même toi, des certains maïs, mon matin. Vous vous imaginez ? Le président, il fallait qu'il ne campagne. Moi, je m'en ai mis, je m'en ai mis, je m'en ai mis. Je m'en ai mis, je m'en ai mis. Je m'en ai mis, je m'en ai mis. Je m'en ai mis moins de 50 pour la République. Merci. Sous-titrage ST' 501